Même une seconde, dans le livre de Luc chapitre 1, ne t'assois pas non plus, on est en train de l'adorer. Dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 15, lorsque l'ange Gabriel annonce la venue de Jean-Baptiste, il dit cet enfant sera grand. Il dit cet enfant sera grand. Et dès qu'on dit dans ce monde que quelqu'un sera grand, en plus un ange, même les chrétiens, malheureusement, ce qu'ils voient quand il a grandeur, c'est l'argent et les postes élevés. Mais cet enfant était vraiment grand. Il est tellement grand que c'est le Messie, le Christ, le Dieu Tout-Puissant qui a rendu témoignage de lui. Le peuple a dit de Jean-Baptiste dans Jean 10, verset 49, que ce Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de Jésus de Nazareth, tout s'est accompli. Et Luc 1, verset 15, dit cet enfant sera grand. Un jour, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Je ne savais pas l'importance et je ne connaissais pas l'importance des pensées. Et j'ai découvert que quand la présence de Dieu devient très forte et mes pensées se distraient, cette présence se retire. Cette tension se retire. Ce manteau se retire. Alors, avec les années et communiant avec le Seigneur, j'ai découvert que ce que tu penses est capital pour le Saint-Esprit. Capital. Suivez bien ce que nous partageons. Alors, beaucoup de chrétiens pensent que Satan est fort. Même lui-même connaît qu'il n'a pas la force que l'Église, une partie de l'Église ignorante lui attribue. Lui-même connaît qu'il n'a pas cette force. Mais, quand tu ne disciplines pas tes pensées, au point où tes pensées restent focalisées sur le Seigneur, regarde ce que le Seigneur m'a montré. Avec les années, alors j'ai commencé à découvrir que il y a une notion qui amène certains anges à manifestation. et dès que mes pensées vont vers n'importe qui, n'importe quoi, je commence à voir le destin de la chose, le destin de la personne, comme sur un écran. Alors, j'ai commencé à méditer sur la vraie puissance des pensées et j'ai découvert que dans le monde spirituel, les pensées sont des voix, ce sont des identités. Suis-moi très bien. Et la totalité des iniquités que vous pratiquez et qui vous font croire que Satan est puissant, ça commence par les méditations de vos cœurs. Qu'est-ce que tu médites de ce que tu penses à quoi ? Qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées ? Quand tu es là maintenant, tes pensées sont oufes. Si tu peux discipliner tes pensées, tu vas découvrir que tu vas marcher dans l'esprit, dans la sainteté, dans la pureté, sans effort, aucun effort. Tes yeux peuvent voir n'importe quoi, mais tu choisis ce que tu vas penser. Les gens peuvent dire de toi n'importe quoi, tu choisis ce que tu vas penser. Tes gens peuvent faire n'importe quoi contre toi, tu choisis ce que tu vas penser. Des pensées de paix, des pensées de bonheur, des pensées d'humilité, des pensées de joie, des pensées de gloire, des pensées de sainteté. Lorsque Satan est présenté comme le dieu de ce monde, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, le mot utilisé n'est pas cosmos. Il n'est pas le dieu de ce cosmos. Le dieu de ce cosmos, c'est Jésus-Christ. Et il est le dieu du aion, le système qu'il y a dans ce monde. C'est lui. Et c'est un système qui est antichrist. C'est fait pour oppresser la foi. C'est fait pour attaquer la parole. Mais lorsque tu choisis de laisser tes pensées sur Jésus-Christ, vous savez ce que John m'a dit? Dans le chapitre 31, John dit le secret de ma grandeur, c'est que j'ai fait une alliance avec mes yeux, que mes yeux ne vont jamais regarder une vierge et mon cœur la convoite. John est devenu si grand en contrôlant ses pensées. et il y a de longues années. Oh, tu ne peux pas comprendre ces choses. Il y a de longues années. Très longues années. Il y a quelque chose que je comprends peut-être mieux comme plusieurs. C'est la voix de Dieu. Dernièrement, je causais avec Mama Chou et elle me parlait d'un papa que nous honorons beaucoup. Et puis il racontait comment à un moment, il écoutait la voix de Dieu. À un autre moment, il n'écoutait plus la voix de Dieu. Et il dit, c'était comme si la vie était finie. Quand tu connais la présence de Dieu, le transport de l'esprit, la voix de Dieu, la seule chose que tu ne veux jamais expérimenter, c'est l'absence de sa présence, c'est l'absence de sa voix, c'est l'absence de ses visions. Ah non, ça jamais. Ça jamais. Pour rien au monde. Mais peu de chrétiens connaissent les profondeurs de la présence de Dieu. On était prêt à s'adopter toi un peu. C'est comme l'impression que pèse aucune autre voix ne doit parler. Donc plusieurs chrétiens ont du mal avec les profondeurs de la présence de Dieu. Parce que plusieurs chrétiens ne discipline pas leurs pensées. Et c'est tout ça qui produit les hondes qu'il y a dans ta vie privée. Et dès que Satan te capture dans ta vie privée, il te laisse faire le cinéma en public. Il sait qu'il te tient. Il te tient. Et je suis là pour que quelqu'un soit libéré. Ne te presse pas de t'y amène. Ne te presse pas. Tu t'y amènes depuis des années et tu rentres avec les mêmes problèmes. Ce matin, il faut que tu aies soif. Et que tu aies soif de voir le Seigneur briser les chaînes de la honte secrète sur ta vie. Il y a des hontes secrètes. Il y a des chrétiens, tu le vois prier comme il prie, jeûner comme il jeûne, danser comme il danse. Mais sa vie privée est sale. Et c'est pour ça que rien ne germe de glorieux dans sa vie. Parce que quand tes racines sont contrôlées par l'ennemi, aucun bon fruit ne peut sortir. Lève tes deux mains. C'est pour ça que Job dit au chapitre 22 à partir du verset 20, il dit, accorde-toi donc avec Dieu, tu auras la paix. Et par là, ce qui te reviendra sera bon. Quand dans ton intimité, tu t'accordes avec le Seigneur, de bonnes choses vont jaillir. Ça ne prend pas un an au Seigneur pour transformer une vie. Non, ça ne prend même pas une heure. Il le fait maintenant. Dès lors que tu lui dis, Seigneur, je me soumets complètement à toi. Je t'offre mon âme et je me soumets de cœur et de pensée à ton esprit. Et tu éloignes tes pensées de toutes ces perversions et ces impuretés. Et tu tournes tes pensées vers Jésus-Christ. Et tu lui dis, Seigneur, je t'appartiens. C'est pour toi que je vis. Mon désir, c'est toi, Père, c'est toi, Père. Mon désir, c'est toi. C'est toi, Père. Mon désir, c'est toi, Père. C'est toi, Père. Mon désir, c'est toi, Père. Tout je veux, c'est toi, Père. Tout je veux, c'est toi, Père. C'est toi, Père. C'est toi, Père. Père, c'est toi, Père. C'est toi, Père, c'est toi, Père. C'est toi, Père. Père, c'est toi, Père. C'est toi, Père. Tu vois, imagine qu'à longueur de journée, tes pensées sont dans la perversion. C'est obligé que tes membres produisent l'iniquité. Tout notre être est soumis à un élément qu'on appelle les pensées. Jésus dit, ce qui vous rend impur, ce n'est pas le diable. Il dit, c'est ce qui sort de vos bouches parce que ça vient de vos cœurs. Et il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est ça qui détruit ta vie, c'est ça. Mais bien aimé, tu vois, je t'ai dit, une catégorie de personnes qu'on ne peut pas délivrer, ce sont les gens qui refusent qu'on les change. Ceux qui refusent qu'on les enseigne. Ceux qui rejettent la reprimande, ils restent intactes à jamais. Lève tes deux mains. Parle au Seigneur. Et dis, Seigneur, éloigne mon cœur des pensées impures. Et lève ta voix et prie comme ça. Prie comme ça. Ne parle pas vaguement, cite les pensées-là, cite-les. Tu les connais. Ce qui fait l'objet des méditations de ton cœur, c'est ça qui capture ta vie. Tu as l'impression que Satan est puissant. Même lui connaît qu'il n'a pas cette puissance. Ce sont tes pensées. La parole du Seigneur nous dit par la boue du prophète Jérémie. Il dit, la destruction qui est venue sur ce peuple, c'est le fruit de ses pensées. Voilà comment le prophète Jérémie parle au chapitre 6 verset 19. Il lève ta voix et parle au Seigneur ce matin. Et dis lui, Seigneur, libère mon cœur des pensées impures. Si j'étais à ta place, ma manière de prier allait prouver que je suis sérieux. Cette prière n'est pas claire, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Tentez deux mains ici. Mettez à l'écran Jérémie 6 verset 19. Rapidement, le piano ne s'arrête pas. Même pas une seconde. Glorie, glorie, glorie Dieu. Tu vois, et souvent quand la présence de Dieu est fort comme ça, fort, tout d'un coup, il te transporte ailleurs. Je me retrouve souvent dans de ces endroits, je dis, Seigneur, Rien n'est excellent comme la présence de Dieu. Je te dis, rien n'est comparable à cela. Tu sais que tu ne peux pas échouer. Je comprends ce que David disait. Il dit, même si toute la terre, même si une armée s'est levée contre moi. Il dit, je serai malgré cela plein d'assurance. Tu le sais, tu regardes l'humanité de loin. Tu regardes les hommes petits. Et tu les vois faire du bruit. Le psalmiste le dit dans le psalm 2. Les rois de la terre et les dirigeants des nations. Ils se sont rassemblés contre l'Eternel et son Messie. Celui qui est assis sur le trône, il rit. Et nous sommes en Christ, à la droite de Dieu le Père. Et ce n'est que dans la présence de Dieu que tu connais la réalité de la parole. Et tu regardes et tu dis, ah, non, ils ne peuvent rien. C'est comme si une armée de fourmis venait pour déplacer un avion. L'avion va sourire. L'avion va sourire. Ce n'est même pas imaginable, même dans l'occultisme le plus occulte. Ce n'est même pas possible. Mettez ça. Est-ce que Jérémie 6, tu as cherché ? Jérémie 6, 19, il dit, écoutez, voici. C'est moi qui fais venir sur ce peuple malheur. Fruits de quoi ? On parle comme si tu lis la Bible. Fruits de quoi ? Fruits des malédictions familiales. Fruits de la sorcellerie. Fruits de quoi ? De ses pensées. Tu ne peux pas passer ta journée à méditer sur l'impureté. Méditer sur l'échec. Méditer sur les abominations. Et tu vois la gloire dans ta vie. Ce n'est pas possible. Choisis l'objet de tes méditations. Ton amène ne me plaît pas. L'autre jour, un monsieur du nom d'Abraham. Son nom était Abraham à l'époque. Dieu lui a dit, je vais rendre ton nom grand. Comme le nom des grands de la terre. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. Et il lui dit après au chapitre 14. Aussi loin que tes yeux voient. Et la Bible dit, Abraham par la foi, il a vu la terre. Ça ne veut dire pas ses pensées. Il a vu le Cameroun. Et c'est comme ça que nous sommes nés de nouveau aujourd'hui. Parce que Abraham par ses pensées a vu la terre entière. Mais toi tu médites sur quoi ? C'est d'entre vous ce que tu médites. Je ne peux même pas dire avec ma bouche tellement c'est sale et impur. D'où tu as une petite vie. Une petite vie. Bien aimé. Si tu es fatigué que les gens te cognent. Et lève-toi et fonctionne là où il n'y a pas de rencontre. Personne n'a dit Amen. Si tu restes en bas avec la foule des hommes. Là-bas les gens se cognent tout le temps. Mais si tu t'élèves dans la présence du Seigneur. A la droite de Dieu le Père. Même physiquement sur terre. Les avions n'ont jamais eu l'embouteillage. Tu ne peux pas voir un embouteillage d'avions au ciel. Il n'y a d'embouteillages que sur la terre. Quiconque refuse de spirituellement s'élever toute ta vie. Tu vas fonctionner dans les couches de nuit. Repas de nuit. Accident. Maladie. Attends. Bien aimé. Le problème n'est pas Satan. C'est là où tu fonctionnes. Je t'ai dit. Le problème n'est pas le chat. Qu'est-ce que l'oiseau fait dans la bouche du chat? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu comme toi fait dans la captivité de Satan? Qu'est-ce que l'oiseau fait dans la bouche du chat? Le chat ne vole pas. Il t'a pris où? C'est quand tu as refusé de vivre comme un Dieu. De marcher comme un Dieu. De parler comme un Dieu. De méditer les choses des dieux. Lève tes deux mains. Un jour je me suis retrouvé dans un lieu. Et le Seigneur est venu. Et il me dit. Je vais commencer à te montrer quelque chose. Et il a commencé à me présenter des gens qui se présentent comme des serviteurs de Dieu sur terre. Dans plein de pays. Il me dit. Celui-ci amène mon peuple en arrière. Celui-ci fait ceci. Je parle devant Dieu. Comme ça, comme ça. Il me dit. Entre dans la voiture de celui-ci. Quand j'entre. Il démarre. Ah. Au lieu que la voiture avance. La voiture rentre. Mais c'était une grosse voiture que toute la terre enviait. Les gens disaient. Wow. Mais j'ai vu que tous les gens qui étaient dans la voiture. C'était comme l'assemblée qu'ils conduisent. Il les amène. Et ils rentraient comme ça pour aller en enfer. Et la voiture, ça ne partait. Alors je lui demande que. Qu'est-ce qui se passe ? L'ange là lui dit. Demande qu'il démarre. Qu'il aille vers l'avant. Il va te dire. Je lui dis. Démarre, va vers l'avant. Il dit. Cette voiture ne va pas vers l'avant. On va seulement en arrière. Maintenant. Le Seigneur me dit. Retourne toi. T'es l'heure de quitter la voiture. Quand je me retourne. Je vois que tous ont les écouteurs. Personne ne veut écouter. Tous avec les écouteurs. Ils font cela sans craintur. Avec avec tout de même temps. Avec tout de même temps. counterinture de windows dans mon cœur. Avec avec tout de même temps. Quand tu fais ce que tu fais, qu'est-ce qui te motive ? Quand tu t'habilles comme tu t'habilles, quand tu parles comme tu parles, quand tu t'assoies comme tu t'assoies, quand tu bouges, qu'est-ce qui motive tes actes et tes gestes et tes paroles ? Combien plus sont tes pensées déterminées jusqu'où Dieu peut t'amener ? Ce matin, élève ta voix et dit, Saint-Esprit, libère mon cœur de toute pensée impure, mentionne les pensées là, chasse-les de ton cœur. Tu es né de Dieu, tu as cette autorité, tu as reçu le pouvoir d'opérer comme Dieu, chasse-les de ton cœur et lève ta voix, cite les pensées là, cite ces abominables pensées. Chasse-les de ton cœur, chasse-les de ton cœur, chasse-les. C'est comme ça que tu chasses. Bienvenue, ils ne vont pas partir. Acclamez, chasse ! Et lève ta voix sérieusement et pensez d'impureté, d'un combination de jalousie, de conflit, d'impureté sexuelle et de vandalisme et de saleté et de maraboutage et d'incrédulité. Chasse-les, déracine-les, enlève. Laisse que l'Esprit de Dieu te localise. Laisse que sa main te couvre de son ombre. Laisse qu'il t'amène sur les sommets. Chaka par attaquer les bahadans. Merci. Merci.